Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance au RAC LASTRO des cancers et ascendants cancers pour le mois de décembre 2022. Nous sommes en pleine période de la saison du Sagittaire. Le Sagittaire est positionné dans votre maison 6 qui correspond à la santé, mais aussi au travail quotidien, à toute votre routine, au sport, à tout ce que vous faites régulièrement et aussi à l'activité professionnelle. Ce soleil met donc la lumière sur ces sujets-là et donc Mercure jusqu'au 8 décembre va vous préoccuper au niveau de votre santé ou au niveau de votre travail. Vénus jusqu'au 10 décembre peut vous faire rencontrer quelqu'un justement par le biais de ses routines, que ce soit au sport, que ce soit si vous allez faire de la danse, si vous prenez des cours de quelque chose, si dans votre travail ou en vous occupant de votre santé ou en allant voir quelqu'un à l'hôpital. Voilà en gros pour ces planètes en Sagittaire. Vous avez une pleine lune le 8 décembre qui va être sur l'axe Sagittaire-Gémeaux qui correspond à l'axe chez vous 6-12, maison 6, maison 12. C'est l'axe médical on va dire et c'est donc c'est une période où effectivement vous pourriez être en remise en question, vous pourriez ruminer des choses du passé. En tout cas c'est un moment où il faut prendre conscience peut-être d'un état d'esprit que l'on a et peut-être modifier certaines choses pour aller mieux. Parce que les cancers sont des gens nostalgiques, sont des gens qui vivent aux émotions et donc qui peuvent avoir des humeurs fluctuantes. Lorsque les planètes passent en Capricorne, c'est très important pour vous parce que le Capricorne c'est votre signe complémentaire et opposé. Et là, il se positionne dans votre maison 7 qui est la maison du couple. Alors Pluton est installé dans cette maison, dans votre maison depuis longtemps. Là elle touche le dernier des camps. C'est vrai que ça peut amener des ruptures très importantes, des grosses séparations comme des gens qui sont ensemble depuis très très longtemps. En tout cas ça vous a mené une vision différente certainement du couple ou d'associés puisque la maison 7 est aussi la maison des associés. Alors ce soleil va faire rayonner peut-être. Alors la maison 7 c'est aussi l'image qu'ont les autres de nous-mêmes. Alors c'est vrai que ça peut être un moment où vous avez besoin d'être rassuré sur ce que l'on pense de vous. Les cancers ont souvent du mal à ce qu'on ne les aime pas. Ils sont plutôt dans l'amour. Et le Capricorne lui, c'est pas qu'il n'a pas un côté affectif mais il est beaucoup plus concentré sur sa carrière et beaucoup plus dur. Donc voilà, Mercure va rester en position de votre maison 7 pendant un bon bout de temps puisqu'il va être rétrograde le 30 décembre. Mais il va y être tout le mois et sur le mois de janvier. Donc c'est vrai que c'est un moment où ce qui va vous préoccuper particulièrement c'est votre couple et pourquoi pas un associé ou la relation si vous êtes dans un milieu artistique avec votre public par exemple. Vénus positionnée dans votre maison 7 à partir du 11 décembre, c'est plutôt très positif parce que ça va vous amener à un côté, une volonté de rencontrer si vous êtes célibataire, quelqu'un avec qui on veut s'engager. C'est pour du sérieux. De toute façon la Vénus en Capricorne est sérieuse. Et là chez vous, dans le couple, on est avec quelqu'un pour construire un foyer, pour aller dans une relation de longue durée. Donc c'est vrai que pour les célibataires, c'est une bonne période pour rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont déjà en couple, il va y avoir la remise en question du couple. Mais ça peut être pour certains aussi une modification de leur mode de fonctionnement de couple et qu'ils puissent les faire partir pour un bon bout de temps. Saturne est positionnée dans votre maison 8 qui est la maison de la transformation. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est aussi des traits de difficulté peut-être au niveau financier. Saturne ne vous aide pas. Il vous demande de transformer un certain nombre de choses, de fonctionner différemment avec l'argent. Et c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est aussi une position où on peut perdre quelqu'un d'âgé et donc faire face à un deuil et à un héritage. Donc ça c'est pour les cancers et ascendants cancers. Là particulièrement, ceux des premiers et deuxièmes des camps ont déjà été touchés. On commence à toucher le troisième des camps. Donc c'est vrai que tous les signes de cancer sont concernés. Puisque par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un déjà très très malade et qui peut décéder à tout moment. Poisson. Alors Jupiter est toujours en poisson jusqu'au 22. Il est très favorable pour vous. Il vous a bien aidé parce que ça n'a pas toujours été le cas pour vous. Vous avez eu des moments difficiles comme les béliers, les capricornes. Là vous commencez à souffler. Vous avez soufflé avec ce Jupiter en poisson. Là particulièrement, il touche le dernier des camps. Il est en train de finir sa course dans le poisson. Mais en tout cas, il est la clé dans la porte. Il est l'instigateur d'une phase nouvelle. Il est positionné dans votre maison neuve qui est beaucoup plus spirituelle. Mais ça a pu donner l'envie à certains cancers et ascendants cancers de reprendre des études, de se former. Pourquoi pas de partir vivre à l'étranger ou de voyager beaucoup plus. C'est vrai qu'on a été un peu restreint au niveau des horizons lointains. Neptune en poisson est positionné aussi dans cette neuve. On est beaucoup dans la spiritualité. Et Dieu sait si le cancer, comme le poisson, est très intéressé par la spiritualité. Jupiter en bélier est positionné dans votre maison 10 qui est la carrière professionnelle. Alors là, on est parti à partir du 21 décembre pour 5-6 mois. Et c'est vrai que même si le bélier n'est pas très en harmonie avec vous, il va vous booster au niveau de tout ce qui est professionnel, ambition. Il va vous donner l'envie d'eux. Alors il faut savoir que le cancer, un peu comme le poisson, est souvent dans la léthargie latente. Là, pour le coup, vous allez être très entreprenant. Et c'est vrai que les planètes en Capricorne vont vous aider beaucoup à ça aussi, à prendre conscience qu'il faut que vous avanciez si vous voulez que les choses bougent. Parce qu'à la différence de vous, le Capricorne est beaucoup plus persévérant, beaucoup plus dur, beaucoup plus rigoureux. Vous, vous avez tendance à vous protéger. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aimez pas vous faire du mal. Alors c'est vrai que je ne dis pas que les cancers ne sont pas, par exemple, sportifs. Moi, je parle toujours du principe que le sport, il faut être un peu maso. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que c'est une souffrance, souffrance physique, qui peut après apporter du bienfait. Ça, je ne le nie pas. Mais par contre, je pense que les gens qui font beaucoup de sport ont un côté sadomaso. Ça, c'est sûr. Donc c'est vrai que le cancer, il a tendance à être bien veillant vis-à-vis de lui. Il aime ce qui est doux, ce qui est gentil, ce qui est arrondi, ne pas souffrir. Et c'est vrai que le capricorne est beaucoup plus résistant à la douleur. Et c'est pour ça qu'il est persévérant et qu'il est résistant à la tâche, ce que n'est pas le cancer. Et là, les énergies du capricorne plus les énergies du bélier vont vous obliger à être beaucoup plus courageux, à aller de l'avant et à prendre des risques, une chose que vous ne faites pas d'habitude. Donc ça va vous donner une énergie nouvelle pour vous, qui n'est pas en accord avec ce que vous êtes, mais qui va bien vous aider, pour avancer en tout cas. Le taureau est un signe ami. Il est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections, des amis, des aides, des pistons. Et donc c'est vrai que Uranus peut bouleverser votre réseau personnel. Vous pouvez être hyper connecté à tout ce qui est les astres, tout ce qui est Internet, réseaux sociaux. C'est quelque chose qui peut être nouveau, même dans votre communication. En tout cas, vous êtes connecté à l'univers. Ça c'est sûr, avec votre intuition sûre. C'est des bons moments pour faire des vœux. Et particulièrement le 23 décembre, lorsque la nouvelle lune sera en capricorne. Ça va toucher particulièrement le premier des camps. Mais la lune va continuer à avancer, même le lendemain, alors qu'elle sera encore pleine. Et elle touchera le deuxième, le troisième des camps du capricorne. Donc c'est des bons moments pour vous, pour que les choses avancent dans votre vie. Ça c'est sûr. Mars en gémeaux est positionné dans votre maison 12. Alors c'est beaucoup moins sympathique. Parce que justement, avec d'un côté Jupiter en bélier, qui est dans l'action. Et qui est dirigé, je vous l'ai déjà expliqué, par Mars. Et cette planète Mars est dans le gémeaux. Et elle est un peu retenue, parce qu'elle est rétrograde. Et le gémeaux, c'est le mouvement aussi. Donc un peu moins violent que le bélier. Mais en tout cas, vous pourriez être un peu dans les starting blocks. Et voir que ça n'avance pas à la vitesse que vous voudriez. L'essentiel, c'est que ça avance. Ne soyez pas pressé. Il faut que vous voyez, perceviez les signes. Quand ça bloque, c'est que vous avez quelque chose à régler ou à comprendre. Allez, parlons des oracles. Regardez comme c'est beau. Un très beau soleil. Donc un mois de décembre, qui est plutôt très positif pour vous, où vous êtes dans une phase de rayonnement personnel. C'est ce soleil qui peut être en capricorne, qui va vous faire rendre lumineux, surtout à partir du 21 décembre. Et c'est vrai qu'on peut avoir une vision de vous très différente de ce qu'on a pu l'avoir. Vous pouvez vous sentir mieux, moins dépressif, moins nostalgique. Et là, vous allez voir que ça marche. En fait, ce que vous allez dégager, comme vous avez le soleil, c'est un épanouissement et une période qui est plutôt faste. Vous n'allez pas trop mal vous trouver en hiver. Donc c'est plutôt bien. Au niveau du travail, vous voyez, c'est le bélier. C'est ce Jupiter en bélier qui est positionné en votre maison 10. Les oracles disent exactement la même chose. Ce bélier va vous aider à l'action, à bouger. Il faut faire très attention aux impulsions du bélier, parce que c'est ça le mauvais côté du bélier. Par contre, il va vous donner du courage, la volonté d'y aller, avoir envie de choses nouvelles, mettre en route vos projets. En tout cas, toute l'énergie pour ça. Vous avez quelques mois pour le faire. De toute façon, ensuite, Jupiter passe en taureau et il est dans votre maison 10, qui est la maison des amitiés, des aides. Donc vous pourriez avoir besoin d'aide. Donc vous êtes bien parti. C'est un bon démarrage à mon sens. Au niveau de l'amour, c'est les escaliers. Vous pouvez être dans une histoire qui n'est pas réellement installée, mais qui petit à petit s'installe, où les sentiments vont crescendo. Ce n'est pas le coup de foudre, mais c'est quelque chose de rassurant. Je trouve que ça correspond bien à cette Vénus en Capricorne, mais aussi la Vénus en Sagittaire, qui est beaucoup amie-amie, etc. Donc vous avez pu commencer une histoire plutôt légère, j'allais dire, sans trop se poser des questions. Et là, cette Vénus en Capricorne, à partir du 11 décembre, va donner beaucoup plus de sérieux à votre histoire. Et vous allez sentir qu'il y a une progression, que les choses font. Moi, je trouve que pour un cancer, c'est bien qu'il y ait une progression, parce qu'ils ont toujours peur de souffrir. Ils sont méfiants. Donc le fait d'être mis en confiance, et le Capricorne sait faire. Donc cette Vénus en Capricorne peut vous amener quelque chose qui est doux, et qui est positif pour vous. Au niveau de la santé, c'est la colombe. Alors, si vous avez eu des soucis de santé, la colombe vous amène des bonnes nouvelles, c'est-à-dire de guérison, ou en tout cas de phase de guérison, de convalescence. Si vous attendez un traitement, si vous êtes malade et que vous avez peur, la colombe apaise vos inquiétudes et vous dit que vous n'êtes pas en danger. Donc c'est plutôt un très très bon aspect. C'est un message de paix, d'apaisement, de guérison, d'amour, de bienveillance. Donc ne soyez pas inquiet pour votre vie ou votre santé. Vous êtes en phase de rétablissement, ou en tout cas de très très bonne santé. Donc ne vous inquiétez pas. Et puis, vous savez, l'amour, ça règne beaucoup de choses. Allez, au niveau du Tao, c'est la grâce. Je trouve que vous avez un moi plutôt doux, intéressant. Parure, élégance, minervidence de la beauté extérieure, reflénère. Alors la beauté extérieure, c'est cette maison 7 qui est aspectée. La maison 7, c'est l'image que l'on donne de soi. Donc c'est comment les autres vous voient. Et c'est vrai que cette maison 7, avec un soleil en capricorne, va montrer une nouvelle image de vous rayonnante, une beauté extérieure, que peut-être vous étiez un peu éteinte ou éteinte avant. Et là, ce n'est plus du tout. Et vous allez certainement vous occuper de vous, et justement pour avoir envie de rayonner beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est ce même soleil qui a été dit dès le départ. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez dégager quelque chose de magnétique, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus apaisé. Et ça, c'est une bonne chose. Reflet de l'intérieur, donc c'est ce que je vous disais, c'est parce que vous allez mieux à l'intérieur, que ce soleil va transpercer de vous. Vanité, charisme, expression de soi. Donc vous êtes dans une phase de mieux-être, où on s'occupe de soi, où on s'est bien occupé de soi, et ça transparaît. Méditer. Le positionnement, pardon. Sachez accepter le choix de l'autre, et osez-vous aussi vous positionner. C'est compliqué. Alors ça, on le comprend beaucoup, quand quelqu'un ne vous aime plus, qui veut vous quitter. La plupart des gens se battent. Et en fait, si l'autre a bien réfléchi, qu'il est sûr de lui, ou sûr d'elle, pourquoi se battre ? Il vaut mieux que vous... Bon, il faut vous occuper de vous, parce qu'une rupture, c'est toujours difficile. C'est aussi le rejet de vous-même. Et il faut voir différemment. Peut-être que vous étiez dans une relation qui n'allait plus trop haut, vous vous êtes accrochés à quelque chose. Et c'est vrai que les cancers ont tendance à s'accrocher à des rochers, peut-être qu'ils ne sont pas bons pour eux. Et en fait, il faut être dans l'acceptation. L'acceptation de pas mal de choses vous aide à régler, et à souffrir moins longtemps, surtout. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans la nostalgie, que vous ressassez, que vous essayez de rattraper l'autre. Parce que vous pensez que c'est cette personne qui vous fait du bien. Si l'autre ne vous aime plus, même s'il vous aime beaucoup, mais il ne vous aime plus, il faut accepter ça et vous dire au fond de vous « Ok, là je vais un peu souffrir parce que le manque va être important, la personne va me manquer, ses sentiments. » Mais dites-vous que une rupture, c'est la mort, amène une résurrection aussi. Donc c'est qu'il y a autre chose, l'univers a prévu autre chose pour vous, a un autre programme. Alors préparez-vous pour ça, guérissez, nourrissez votre cœur pour que le chagrin sorte, vous comprenez ? Pour laisser la place à l'amour. Donc il faut accepter ça. C'est l'acceptation qui fait… On n'accepte pas quand on pense qu'on décide de tout et vous vous trompez. L'univers vous laisse faire tant que vous êtes sur la bonne voie. Et à un moment donné, ou même si vous vous plantez tout le temps, il va mettre un stop direct. Et là, c'est beaucoup plus violent ce que j'expliquais hier à quelqu'un. Il est bon, quand on a pris conscience de quelque chose, de se préparer à décider rapidement parce qu'autrement, c'est l'univers qui le décide. Et là, ce n'est pas du tout comme vous imaginez. C'est-à-dire que le même événement va arriver, mais de façon violente où vous ne maîtrisez plus rien. Alors autant maîtriser. Regardez, c'est pour ça que j'ai dit méditer. C'est le dernier, c'est méditer. Donc il va falloir prendre cinq minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sends ton corps s'apaiser et tout ton être retrouvé sa juste place. C'est ce que je vous disais avec la colombe. C'est l'apaisement intérieur. Vous êtes dans une période importante et si vous venez de vivre une rupture, il faut vous apaiser. Il faut comprendre les choses et vous dire qu'il y a autre chose qui se prépare pour vous et que pour se préparer à ce quelque chose de nouveau, eh bien, il faut évacuer cette tristesse. Il faut retrouver la paix à l'intérieur de vous. C'est un passage obligé pour tout le monde. Il faut le faire. Vous êtes en phase où vous devez terminer ça pour de nouveau rayonner et attirer à vous l'amour. Tout est bien organisé dans le ciel et les oracles l'annoncent pour que ça avance. Avoue que ça avance le plus tôt possible. Donc, prenez le bon chemin et vous allez voir que tout va se décanter. Attention, ce que je suis en train de vous expliquer est valable aussi pour la vie professionnelle où on peut venir de nous dire qu'on ne vous veut plus. À vous de vous remettre en question si ce poste vous convenait, si finalement vous étiez heureux dans cette société. Est-ce que finalement vous n'aspirez pas à autre chose et peut-être que cette fin va vous ouvrir la porte, par exemple sur une formation et je vous ai dit vous pourriez être dans cette phase-là. Donc, le Jupiter en poisson vous amène à cette réflexion. Donc, soyez dans cette réflexion, prenez du recul par rapport à un événement qui peut être dramatique ou violent pour vous et dites-vous qu'il n'y a rien au hasard et qu'il y a une très bonne raison à ça et qu'il faut que vous trouviez la raison. En tout cas, une porte qui se ferme en ouvre une suivante. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Passez des très bonnes fêtes. On se retrouve de toute façon avant la fin du mois de décembre et je trouve que c'est un très bon mois pour vous. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada